Allo les amis, ça va bien? Ah, tu me regardes drôlement, hein? Je le sais, j'ai des picots rouges partout. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai trouvé une histoire que peut-être ça va nous aider à comprendre les picots rouges. T'es prêt? T'en fais pas là, je suis quand même en forme. Regarde, je suis prête à te raconter une belle histoire. Puis c'est une histoire sur la varicelle. On est prêt. Défense d'entrer dans la chambre. C'est écrit ici sur la porte. Non, non, n'entre pas. Même Pichou n'a pas le droit d'entrer dans la chambre. Hum, je me demande pourquoi. Ah! Tu peux seulement me voir par la fenêtre parce que j'ai attrapé la varicelle. On regarde par la fenêtre, puis qu'est-ce qu'on voit? Une petite fille pleine de petits picots rouges. Comme moi, hein? Tous mes amis viennent me voir par la fenêtre de ma chambre. Ils sont dehors, les amis, puis ils la regardent par la fenêtre pour lui dire de bien prendre soin d'elle pour bientôt pouvoir retourner jouer dehors avec eux. Eh oui! La varicelle, c'est une maladie contagieuse. Et les maladies contagieuses sont des maladies qui s'attrapent. Alors, peut-être que notre amie, elle a joué sans le savoir avec quelqu'un qui avait la varicelle. Peut-être que c'est ça qui m'est arrivé. Hum? Même qu'elle a fait de la température et que sa température montait, montait. Elle avait très chaud. Regarde, tu vois, ici dans sa bouche, il y a un thermomètre. Le thermomètre, les amis, c'est pour prendre la température. Maintenant, il y a des thermomètres qui prennent la température au front. Mais quand on prend la température dans la bouche, on fait ça comme ça. On pèse sur le bouton « Écoute ». Ensuite, on le met dans la bouche. Ah, mon thermomètre dit que je n'ai pas de fil. Peut-être que je n'ai pas la varicelle. On va voir. Ce n'est pas difficile, hein? Toi aussi, peut-être que des fois, tu prends ta température. Et là, notre amie a fait un cauchemar. Et dans son cauchemar, elle entendait des violons. Quand on fait des cauchemars, c'est quand pendant la nuit, on ne dort pas bien. Elle dit « J'ai aperçu une sorte de serpent-siffleur volant qui attrapait mon pichou par la queue. » Oh, ce n'est pas un beau rêve, ça. C'est pour ça qu'elle dit que c'est un cauchemar. Et le serpent-siffleur l'emportait loin, très loin de la maison. J'étais sûre de ne jamais revoir mon pauvre bébé-tamanoir-mangeur de fourmis. Pour vrai! C'est comme ça que... C'est son pichou, son bébé-tamanoir-mangeur de fourmis, pour vrai. Ouf! C'était juste un mauvais rêve. Oh, une chance, parce qu'elle aime beaucoup son pichou. C'était juste un rêve. « Je sais bien que mon pichou dort dans le couloir. » Alors, son pichou, il dort dans le couloir parce qu'elle ne voulait pas lui donner la varicelle. « Il est tout seul derrière la porte depuis plusieurs jours. » Ça prend un petit peu de temps avant de se débarrasser de des boutons de varicelle, hein? Alors, il faut rester longtemps dans sa chambre. Tout à coup, notre amie regarde. Elle est là dans la porte. Elle a une idée. Est-ce qu'elle attrape son pichou? Oui, hein? Elle attrape son pichou. « Tu ne devineras jamais c'est quoi mon idée. » Hum, qu'est-ce qu'on voit ici de la peinture et dans ses mains, des pinceaux. As-tu une idée? Qu'est-ce qu'elle va faire, notre amie? « Avec un peu de bleu, de rouge, de vert et de jaune, d'oranger, de turquoise et de mauve. » Ah! Regarde! Voilà! Pichou, mon bébé tamanoir, mangeur de fourmis pour vrai, qui vient d'attraper une varicelle multicolore. C'est pas mal beau et drôle en même temps, hein? Son pichou est transformé. Il y a une varicelle multicolore. C'est pas mal drôle, ça. Maintenant, Pichou peut jouer avec moi dans la chambre. Alors, maintenant que Pichou, on dirait que lui aussi a la varicelle, il peut rester avec son amie. Tu sais, bientôt, je n'aurai plus ni varicelle, ni bouton rouge et je redeviendrai tout comme avant. Et tu sais quoi, les amis? C'est vraiment vrai. Puis moi, aujourd'hui, là, je voulais te montrer ce qui arrive quand la varicelle est finie. Alors, je t'ai joué un petit tour. J'ai fait comme notre amie, elle a fait puis je me suis dessiné des petits boutons de varicelle comme notre amie a fait sur son pichou. Sauf que moi, je les avais faits toutes rouges pour un petit peu te jouer un tour puis que tu penses que j'avais vraiment attrapé la varicelle. J'ai fait un peu ma tannante ce matin. Les amis, j'aimerais maintenant te proposer de faire toi aussi un pichou qui a la varicelle multicolore. Alors, je vais juste approcher mon matériel puis je vais te montrer comment faire un pichou tamanoir mangeur de fourmis pour vrai qui a une varicelle multicolore. Alors, je te reviens. Alors, je suis revenue. J'ai enlevé pas mal tous mes petits boutons de varicelle, mes semblants de boutons de varicelle. Mais tu sais, les amis, je l'ai eu quand j'étais une petite fille, la varicelle. Alors, je suis correcte maintenant. On peut juste l'attraper une fois, d'habitude. Alors, pour les adultes qui accompagnent les enfants qui regardent l'histoire, qui ont regardé l'histoire, vous allez voir dans la description de la vidéo sur YouTube, j'ai mis un lien pour aller chercher sur Internet une image de tamanoir mangeur de fourmis à colorier. Dans le fond, je l'ai cité sur un site de coloriage gratuit. Donc, vous allez pouvoir faire comme moi, télécharger l'image et pouvoir la regarder. Bien, pas la regarder, mais l'imprimer. Pour des enfants qui seraient habiles à l'ordinateur, sur le site où je suis allée, on pouvait aussi aller colorier en ligne le dessin. Donc, ceux qui sont habiles à utiliser la souris, il y a possibilité de faire le coloriage en ligne. Maintenant, je vais vous proposer plus qu'une façon de le faire. Donc, c'est pour ça que je m'en suis imprimée plus d'un. Je les ai déjà précolorés. Donc, je vous invite à le faire avec les enfants. Il y en a qui peuvent le faire seuls, de colorer en gris le tamanoir. D'autres auront besoin d'aide. Ou pour d'autres, on pourra l'avoir déjà précoloré. Donc, j'en ai déjà deux de fait ici. Puis, j'en ai un troisième que j'ai découpé. Parce que celui-là, je vais le mettre sur un fond. Dans le fond, je suis allée me chercher, mais ça se peut que vous n'ayez pas de carton. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas grave pour rester sur le papier. Mais moi, je vais en faire un comme ça, que je vais mettre sur un carton. Donc, j'ai un carton vert et un carton bleu. Avec mes ciseaux, je vais me découper. Puis, ça n'a pas besoin d'être en ligne droite. Je vais me découper, là. C'est un peu exagéré, là. Une bande pour faire comme si j'avais du gazon dans le bas de mon carton. Je trouve que les couleurs apparaissent drôles à l'écran, là. Mais, c'est du vert et du bleu que j'ai pris. Donc, je vais mettre... Je vais juste coller. Attendez, je vais baisser mon écran pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Donc, je mets la colle sur le morceau de gazon que j'ai découpé en bleu. Tout ça, ça peut se faire en main sur main pour ceux qui ont besoin de plus d'aide. Puis, pour les autres, on peut découper... On peut laisser découper pour les enfants qui seraient capables tout seul. Maintenant, je vais faire mon tamanoir mangeur de fourmis pour vrai. Tiens, je vais te le mettre comme ça. Tu vas bien le voir à l'endroit. Et celui-là, j'ai décidé que j'allais utiliser... Puis ça, je pense que pas mal tout le monde devrait avoir ça à la maison. Des boutons. Hein? C'est des petits boutons que... Puis là, comme le tamanoir, lui, on lui a fait une varicelle multicolore, bien, c'est correct de mettre des boutons de différentes couleurs. Je vous invite... Je sais que des boutons, ça peut... Il faut être prudent avec ça pour pas que les enfants les mettent dans la bouche. Donc, on va assurer une bonne surveillance. Mais on peut permettre aux enfants de choisir les couleurs de boutons qu'ils veulent mettre sur le tamanoir. Je vous recommande de placer la colle sur le tamanoir Et ensuite, d'aller y mettre les boutons multicolores. Alors, ce tamanoir-là, je le fais avec toutes sortes de boutons. Comme ceci. Donc, j'en mets beaucoup parce que je veux qu'il soit très coloré avec sa varicelle. Je vais prendre une petite pause pour finaliser ça et je te montre à la fin. Alors, voici mon petit tamanoir qui a la varicelle multicolore. Et maintenant que je l'ai fait comme ça, je pourrais aller le coller ici sur mon papier. Alors, ça c'est une façon. Si jamais vous n'avez pas de boutons et que vous avez de la gouache aux doigts. Oups! Je vais vous montrer qu'est-ce que vous pouvez aussi faire. De la gouache aux doigts ou simplement de la gouache. Donc, moi je suis chanceuse, j'ai tout ça à la maison. Alors, je pourrais, avec mon doigt, aller faire des petits picots multicolores. Donc, ça c'est une autre option. Je ne vais pas tout le faire parce que je veux juste vous donner les idées. Donc, on pourrait le faire comme ça en mettant des petits points de toutes sortes de couleurs. Et puis, j'ai perdu ma débarbouillette, je vais essuyer mes doigts. Sinon, si on n'a pas de gouache, si on n'a pas de bouton, ce qu'on peut aussi faire, c'est prendre des retailles de carton. Puis, si on est capable, les amis, de découper, on le fait. Sinon, on demande l'aide d'un adulte qui va nous couper des petits ronds comme ça, qu'on va pouvoir coller. Puis là, on en fait de toutes les couleurs qu'on va pouvoir aller mettre ensuite sur notre petit amanoir. Puis, un bouton, les amis, ce n'est pas un rond parfait. Alors, ce n'est pas grave si ce n'est pas des ronds parfaits que tu fais. Donc, ça, c'est une autre option. Et si tu as juste des crayons de couleurs, bien, c'est certain que tu peux prendre un crayon de couleurs, puis, oh, j'ai un crayon qui n'écrit pas très bien, ah oui, quand même. Puis, avec mes crayons, je peux aller dessiner des petits ronds de couleurs partout. Alors, comme ça, toi aussi, tu auras fait un pichou à la varicelle multicolore. Je te souhaite bien du plaisir, puis je te reviens demain avec un nouveau vidéo. Sur ce, bonne journée!